Bonjour, ce programme vous est proposé par Espérance TV Martinique en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Nous sommes dans le prolongement des 100 jours de prière qui ont pour thématique la paix au milieu de la pandémie. Nous entrons dans notre deuxième semaine et je vous invite à avoir un temps de méditation. Ouvrons nos bibles et lisons dans vos mains au chapitre 13 et au verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ce court verset nous permet de comprendre le caractère impérieux qu'est de nous aimer de manière réciproque. Et ce n'est qu'en agissant ainsi que nous ferons ce que Dieu attend de nous. L'amour se concrétise par la bienveillance, par la paix, par la bonté, par toute chose qui n'attrait pas au mal. De plus, ce court verset résume à lui tout seul l'ensemble des préceptes que Dieu souhaite que nous respections. Dans Conquérant Pacifique, à la page 11, nous lisons. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître aux hommes le salut. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, ceux qui l'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire. L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce de Christ et c'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Ce passage nous permet de comprendre que Dieu est au contrôle du début à la fin car, au commencement, il avait déjà prévu que la mission de l'Église serait de servir d'instrument à l'évangélisation, d'instrument pour propager la bonne nouvelle du salut. De plus, nous voyons aussi comme il est important pour nous de nous aimer les uns et les autres. C'est ainsi que nous reflétons son caractère et c'est ainsi aussi qu'il peut se révaler puissamment à tout un chacun. Aujourd'hui, nous aurons cinq sujets de prière. Je vous prie de prendre note. Sujet numéro 1 Prions pour que nous, en tant qu'Église adventiste du septième jour, remplissions notre mission en tant qu'agence désignée par Dieu pour le salut des hommes. Sujet numéro 2 Prions pour nos membres du Kenya. Prions pour le pardon et la guérison parmi les membres de l'Église et pour l'unité et la sagesse sous la manière d'avancer dans cette crise Covid-19. Prions aussi pour que le Saint-Esprit habite les dirigeants de l'Église du Kenya. Sujet numéro 3 Prions pour les membres et les dirigeants de nos Églises au Burundi, en Afrique, qui continuent à être opprimés. Prions pour que l'amour de Dieu se manifeste à travers le témoignage de ceux qui sont au Burundi. Et aussi à travers le témoignage des membres de l'Église partout dans le monde, qui brillent pour Jésus, même au milieu de grandes turbulences et souffrances. Nous savons que la prière n'a pas de frontières. N'hésitons pas à faire monter toutes ces doléances auprès de lui. Certainement, il y donnera une issue favorable. Sujet numéro 4 Prions pour que l'accent continue d'être mis sur de nouvelles formes d'évangélisation qui atteignent les gens à travers l'Internet et d'autres moyens de communication appropriés à la distanciation sociale, tout en mettant l'accent sur le Christ, sa parole, sa justice, son service dans le sanctuaire et son pouvoir de sauver dans le grand conflit. Aujourd'hui, puisque jamais, toutes les personnes qui peuplent ce monde ont besoin d'avoir cette expérience. Sujet numéro 5 Prions pour que nous sachions comment partager pratiquement le message des trois anges ainsi que le message de la santé donné par Dieu car ces messages sont très pertinents pour cette période de l'histoire de l'humanité. N'oublions pas que Dieu est amour. Dieu était là du début jusqu'à notre fin. Il ne nous abandonnera pas. Il est donc important que nous puissions aller à ses pieds de manière volontaire et avoir l'assurance qu'il aura une écoute favorable. Prions ensemble. Tendre Père, Dieu du Puissant, nous te louons, nous te bénissons car tu connais toutes choses, Seigneur. Nous te demandons, s'il te plaît, de nous disposer, de faire de nous des outils efficaces à ta gloire. Nous prions pour tous mes frères et sœurs de par le monde qu'ils puissent trouver en toi la force, le courage. Seigneur, nous faisons monter vers toi ce besoin impérieux de t'avoir dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.